Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le premier épisode de votre let's play sur Half-Life Blue Shift. Alors on avait terminé le Half-Life original, on avait terminé sa première extension Opposing Force créée par Gearbox et on va maintenant entamer la deuxième extension, toujours créée par les mêmes. Et souvenez-vous de ce petit schéma que je vous avais montré, je peux vous le remettre là. Voilà, Blue Shift aurait dû sortir avec le portage d'Half-Life sur Dreamcast, mais comme cette version n'a jamais vu le jour, et bien ils ont finalement décidé de le sortir en stand-alone sur PC en 2001. Cette fois-ci, on va incarner Barney Kaloon, on va incarner l'un de tous ces personnages qu'on rencontre dans Half-Life, un agent de sécurité. Donc voilà, dans Half-Life on incarnait un scientifique chevronné, dans Opposing Force c'était un militaire décidé, et bien maintenant on passe à un agent de sécurité sous-payé. Voilà, on va voir un peu son quotidien et comment il a vécu les événements des incidents qui sont arrivés à Black Mesa. Pour ça, on va cliquer sur Nouvelle Partie, on va lancer le jeu en difficile, et on va cliquer sur Jouer. Alors on va avoir une petite intro tranquille comme d'habitude. Pour info, je relance cette intro. Je l'ai déjà enregistrée une fois, mais l'intro a planté, donc le petit wagonnet dans lequel on se trouve s'est arrêté, il n'a plus redémarré. Donc on va voir si ça le fait encore une fois. On verra bien, c'est le suspense. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette rame est en provenance des dortoirs de la zone 9 et se rend au terminal de la zone 9. Prenez garde à ne pas vous pencher en dehors du train. N'essayez pas d'ouvrir les portes tant que la rame ne s'est pas complètement arrêtée en station. En cas d'urgence, les passagers doivent rester assis à leur place et atteindre des instructions publiques. S'il devait s'avérer nécessaire de quitter la rame, les passagers handicapés doivent être évacués en priorité. Veuillez rester éloignés des rails électrifiés et rendez-vous à la borne d'urgence la plus proche pour y attendre la s'il y a. Si votre destination est une zone de sécurité située après le secteur C, vous devrez emprunter une rame spéciale au terminal. Si vous n'êtes pas encore passé par un système d'identification rétigné, vous vous roulez auprès du service de sécurité avant d'emprunter une rame sécurisée. Si vous désirez emprunter une des lignes menant au secteur de sécurité intermédiaire B ou C, vous pouvez vous rendre au contrôle sécurité de la zone 9 sans avoir à vous arrêter au terminal. L'accès à la branche de sécurité intermédiaire et au système de transport est réservé au personnel du centre de recherche de Black Mesa et aux visiteurs spécifiquement autorisés. Le badge de sécurité doit être porté obligatoirement et en permanence. C'est quoi cette odeur ? J'en sais rien ! Ah ben, avec des amis comme vous ? Hé Caloune ! La journée va être longue aujourd'hui ! Amusez-vous bien, Caloune ! Cette rame va désormais emprunter une ligne du secteur C du système de transport. Il s'agit d'une zone de sécurité intermédiaire. Vérifiez que vous portez votre badge et qu'il est visible. J'en ai plus deупé glace ! Il s'agit d' Si, je suis éloigné. Il s'agit d'en à l'intinté de concentration, Il s'agit d'un pied-d'un 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 pied-d'ungeneré. Arrivée en secteur 3. Installation de sécurité. Nous voilà arrivés. Souvenez-vous. Souvenez-vous au tout début du premier Half-Life. On incarnait donc un scientifique qui arrivait dans ce même genre de trame pour sa journée de travail tout à fait normale. Eh bien, c'est lui là-bas. C'est ce gars en blanc qu'on voit dans la nacelle là-bas. Et il passait devant un agent de sécurité qui était en train de galérer devant cette porte. Eh bien, c'est nous. Tu vois, on ne peut pas ouvrir la porte. On galère devant pendant que lui passe. Si je peux ouvrir la porte de mon côté. Salut Gordon. T'as l'heure devant une bière ? Il est déjà dans une résonance un petit peu. Il ne s'en rend même pas compte. Alors, tu ouvres ? Le doublage, elle a déjà l'air meilleur. Désolé, Calhoun. Depuis ce matin, nous avons tout un tas de problèmes. Les ordinateurs plantent, les systèmes de sécurité ne fonctionnent pas correctement. C'est un miracle que nous ayons encore de l'électricité. Oh, dis donc, on dirait du sabotage. J'espère que rien d'affreux ne m'est arrivé aujourd'hui. Ouais, vraiment, on dirait que le doublage est déjà meilleur. Comment il se débrouille, lui ? Désolé, Calhoun. Je suis de service. Ouais. Euh, ouais, ok. Accès restreint. Montrez votre passe aux gardes ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, là, c'est le laboratoire des particules HE. Rafraîchissement. Sécurité. Zone 3. Rafraîchissement. On suit la ligne bleue. Ah oui, très bien. Tac. D'accord. Ok. Et c'est là qu'on va. Très bien. Hop. Hop là. Alors, alors. Je commençais à me demander si vous viendriez ce matin, Calhoun. Oh là là là. Ouais, je sais. Les ascenseurs ne fonctionnent pas bien. J'espère que vous êtes prêts à faire des heures sup. C'est vrai que Gordon est en retard. Du coup, nous aussi. T'as un petit bouton, toi ? Un petit bouton rouge ? Non, il ne peut pas sonner d'alarme, lui. Ok. Ouais. Ah, pourquoi il ne veut pas sauter ? Ah, voilà. Je ne peux pas accéder à mes fichiers. Je ne peux pas répondre à mes emails. Je n'ai même pas pu entrer dans mon bureau. Je sais, monsieur, je sais. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème. Laissez-nous seulement le temps de... Du temps ? Ah, je n'ai plus de temps. Si je ne peux pas rendre mon rapport à l'administrateur dans l'heure, je vais perdre mon boulot. Et je ne serai pas le seul au chômage. Très bien. J'aime bien ces dialogues où les mecs, ils essayent de s'interrompre et où ça ne marche pas. Laissez-nous juste le temps de... Du temps ! Je n'ai pas de temps ! Avec 10 secondes entre l'interruption et le mec qui parle. C'est génial. Alors, à chaque fois, ça me fait kiffer. Lui, il est passé par là. On peut peut-être le suivre. Sinon, on va l'armurer à la vidéosurveillance. Allons-y. Ça me l'air intéressant. Je sais qu'il y a... Attends, on peut peut-être lui parler, en fait, à lui. Je sais qu'il y a un easter egg. Oh, trop bien ! Je suis un peu occupé, là, Caloune. Ouais ! Donc, allons-y. Je me souviens qu'il y a un easter egg, ici, qui est un petit peu chaud. On va essayer de le faire. Donc, voilà, l'armerie. Déjà. À la vidéosurveillance, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Ok. On dirait presque une cinématique où il y a un mec qui va apparaître derrière et qui va le jeter dans le vide. On est autorisé. C'est rassurant. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien. Il est en flingue. Oh ! Très bien. Donc, c'est à partir d'ici qu'il faut sauvegarder pour ne pas perdre de munitions. Hop. Alors, comment ? Comment on... Voilà. Il y a celle-là à choper. Celle-là. Oh, et lui, il n'arrive pas à atteindre son flingue parce qu'il a un donut et qu'il est gros. Ah, lol ! Super. Super. Donc, là, on a 51 plus 17 munitions. On a 68 munitions. On pourrait évidemment s'entraîner au tir, nous aussi. Voilà, il y a deux façons de tirer. Soit tu fais clic droit et tu tires n'importe où. Soit une balle par une balle, tranquille. Oui, c'est parfait. Donc, on ne va pas utiliser la balle pour ça. On va plutôt aller dans notre casier. On va essayer de le trouver. Alors, aussi. Ouais. Allez-y, zou. Voilà. Il faut en trouver un. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. On le verra dans l'extension suivante. Ça, c'est une image importante. Voilà. Donc, c'est la scientifique qui est en train... Qui était... Oh, en plus, c'est vachement bien fait. Ça ne tourne pas en boucle. Qui était en train d'amener l'échantillon dans un ascenseur pour qu'il monte vers Gordon Freeman. Quand même beau. Et là, c'est Gordon Freeman qui part bosser. Gordon qui ne dit pas bonjour puisqu'il est muet. On n'allait pas aussi lentement dans notre let's play. Mais voilà. Très, très important pour relier tout ça. Là, on a bien la notion de temporalité. Donc, long, 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 long. Ça, c'est fait. Où est-ce qu'on va... C'est marrant parce que cette extension commence vachement plus comme Half-Life que Composing Force qui... Ah, ben voilà. Le truc du personnel. Quartier du personnel, en fait. Yeah ! Ouais, ça, c'est bien. Donc, il y a des choses qui sont un peu impératives depuis Duke Nukem. Là, c'est respecté. Donc, on a Jones. On a Troc. On a Cody. On a Phillips. On a Lombardy, Vivoth, Hood, Popst, Out of Order, évidemment. Never forget. Et Calhoun. Calhoun qui va pouvoir prendre son armure. Donc, ce n'est pas une armure de résistance à l'environnement comme celle de Gordon ou comme les militaires qui peuvent aussi la recharger. Là, ça va être des gilets pare-balles et des casques. On ne va pas pouvoir recharger l'armure comme dans les autres jeux. Donc, Calhoun, quand on ouvre, il a une photo, deux photos. Voilà, encore quelqu'un, certainement un programmeur amoureux ou une programmeuse qui a voulu se montrer. La vérité à propos des aliens, les conspirations du gouvernement. Très bien. Et on a cette boîte. Et donc, cette boîte, elle est gourmande. Elle est gourmande en boulettes. On a quatre chargeurs. Et si on arrive à vider les quatre chargeurs dedans, normalement, il y a un easter egg. On va bien voir. Tiens, là, il n'y a pas eu l'animation de recharge. Vous avez vu ? Et voilà. Très, très bien, ça marche. Bonjour, toi. Donc voilà, ça, c'est un modèle d'ennemi qui n'a pas été utilisé, je crois. Et qui est là, tranquillement. Avec sa petite langue. Trop mignon. Donc, il y a des modes qui utiliseront ce modèle. Mais voilà. Alors. Est-ce qu'on peut en ouvrir d'autres pour trouver des petites munitions, des petits machins ? Après, je ne connais pas vraiment tous les easter eggs. Celui-là, je le connais. Mais je ne le connais pas tous, tous, quoi. Après, il y a des vidéos dédiées à ça, évidemment. Là, c'est pour le fun. Ouais, il suffit d'avancer comme ça. Non. Jones, c'est con. J'aurais bien trouvé, je ne sais pas moi, un fouet là-dedans. Ouais, non. Ok. Alors, je n'hésite pas à prendre mon temps parce que c'est une extension assez courte. Donc, ça va. Oh non, on ne peut pas tirer la chasse. C'est moins bien que du knukem. Voilà. Eh bien, voilà. Allez. On a notre armure, on a notre flingue. Oh oh, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On dirait que plusieurs personnes ont des problèmes avec l'ascenseur principal du secteur G. Pourquoi n'allez-vous pas sur place voir si vous pouvez faire quelque chose ? Ah bien, c'est parti. Secteur G. Où est-ce qu'il est, ce secteur G ? On va peut-être reprendre le tram, en fait. Ce serait logique. Amusez-vous bien, Calhoun. Non, c'est là. On va bien s'amuser. Ça va, toi ? Vous ne devriez pas être de faction, quelque part ? Je ne sais pas, mais tu as l'air tout déprimé contre ton mur. Peut-être, mais c'est illégal. Après, il est utile de boire une bière. Ouais. Il tourne à la bière, vraiment. Je n'aime pas ça. Laissez-moi vous aider. Ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Ah, vas-y, fais péter un truc. En théorie. En théorie. Vous sentez cette odeur de brûler ? Difficile à dire. Ah, il y a des grosses animations. Ah, très bien. Ça va ? Oh, tout de suite. Évaluation terminée. Raison de fin d'évolution. Utilisation inadéquate d'une arme à feu dans le centre. Tout de suite. Bon, je vous laisse, les champions. Et maintenant ? Ah, est-ce que lui, il va les aider ? Vous n'avez pas à faire la moindre suggestion. Qui est le responsable de ce désastre ? Ah, ça, c'est des dialogues de base, ça. Je croyais que votre travail consistait à surveiller la machine à café. Ah, super. Ouais, ouais, mais ça, je suis sûr que c'est des dialogues utilisés par défaut dans le premier jeu et qu'ils ont reutilisés pour faire ces petits dialogues-là. C'est beau. Si c'est ça, c'est beau. Si vous attendez le tram qui mène au secteur G, vous feriez mieux de marcher. J'ai entendu quelqu'un dire que tous les trams de ce côté du complexe ne fonctionnaient plus. Il y a un journal interne. Mais on ne peut pas lire. C'est marrant parce qu'ils ont vraiment écrit des trucs genre Valve. Ça, c'est Valve, non ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est un V. Je ne sais pas. Tu vois. The. Nan, 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 je ne sais pas. Même en plissant les yeux comme ça, je n'y arrive pas. Donc, il faudra mieux marcher, d'accord. Bah, écoute. Allez. Toujours. Toujours regarder sous les escaliers. Ouais. On va faire venir le tram, ça ? On n'a pas d'armes de pointe, tiens. Enfin, d'armes de... d'armes de tapage. Comme on dit dans le jargon. Ah, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans ces caisses. Rien. Normalement, il n'y a rien du tout, vu qu'on n'a pas de quoi les défoncer. Ok. Oui, Excalibur. Ah, mais... Vraiment, ça ne sert à rien. Je le sais très bien. C'est... C'est pathologique. C'est un jeu qu'on pourrait faire, pathologique, d'ailleurs. Qui a l'air très très bizarre, un jeu russe. En tout cas, des pays de l'Est. Qu'est-ce qui va se passer avec celle-là ? Elle ne va pas tomber. Ah, bah voilà ! C'est... Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça ne servait pas à rien. Je suis satisfait. Ouais... Hop là ! Comme quoi, être obsessionnel, ça a du bon. Ah ! Ah, le G-Man ! Bon, arrêtons de déconner. Vraiment, là, je suis en train de tirer sur le câble parce que je sais que ça valait à tout à l'heure. À tout à l'heure ! À toute allure ! À tout à l'heure d'avoir une bière ! Donc, G-Man, ça vient de Government Man. L'homme du gouvernement. C'est rien de plus, dans le Premier Life. En gros, on peut dire que le scénario du Premier Half Life, c'est plus une conspiration du gouvernement qu'un truc lié avec des extraterrestres qui seraient déjà en train de tirer les ficelles. On avance, on avance. Je me souvenais de ça, dans Blue Shift, ce côté... Bon. Voilà. Bon. Il y a un peu un côté vraiment... Visite les couloirs gris de Valve. Tu vois, un petit peu. Ah, mais ça, c'est vachement... Tu vois, ça, ça, c'est intéressant en termes de lore. Voilà. Il y a des secteurs administratifs, des trucs d'altitude... Un centre de lancement de haute altitude. De la sécurité du secteur 3, c'est là où on était. Bon. Ce truc de fret et tout ça. C'est quoi le bout de la ligne rouge ? Fretière... On est où, là, en fait ? Je sais même pas. Il n'y a rien qui est marqué. Ouais. Ah ! Secteur G, Main Access Lift. Ouais. Secteur G. Secteur G. Hydro-électrique. Ah, c'est ça, H-E. C'est hydro-électrique. Hum-hum. Le truc lab de tout à l'heure. Salut, les gars ! Et toi, tu as quelque chose à dire ? Ok, ça va. Je sais pas, t'as plus là, non ? Hein ? Mais tu m'as pris pour ce pérou, comment ça se passe ? Oh, allez, on danse tous. Un moteur physique. À la pointe de 1998, pour un jeu sorti en 2001. Je suis sûr que c'est encore ces types du service matériaux à normaux. Ils poussent toujours leur équipement au-delà des limites autorisées. Ah, donc là... Ah, ça m'étonnerait qu'il reste quelqu'un d'intelligent chez eux ! Paf ! Et donc, là, c'est la résidence en cascade qui est en train d'arriver. En tout cas, on a entendu un « Gouk-gouk ». Level 4, secteur G. Il y a un danger au secteur C. Et j'ai pas bien compris la voix. Ça va ? Oh, il a été électrocuté. C'est le karma. Vas-y, Barnet, montre-leur. Ouh ! Oh là là. C'est trop bien. Du bon vieux script. Comme maman les faisait. Au secours. Alors, faut sauter avant d'étérir. C'est comme ça qu'on se sauve. Voyez ? B.A. B.A. Tant pis. Tant pis pour le titre des chapitres. Ah, ça, c'est une musique de Posing Force. Bon, bah, écoute. Oh oui ! Excalibur. Ça tremblote de part 2. Je suis pas rassuré. Ah, tes petites munitions. Hop là. Je sais pas viser. Si, c'est bon. Petit chien. Ouais, d'accord, mais... On part péter des cartons. Petite munition. Ah, on va tout péter, hein. On a vu un escalib qui descendait. On a vu par là. Y'a pas de head crab encore, c'est marrant. Ça joue avec nos attentes. Comment veux-tu viser avec ce truc ? Voilà. Ah, des petites munitions. On n'aura pas fait ça pour rien. Ah, wow, wow, wow. Et merde. Ah, ben bravo. Bravo le veau. Quoique, on a peut-être libéré. J'ai pas un truc ici. Même pas de traces dessus, quoi. Immaculé, le bazar. Salut. Ouais. Bah alors. Ah oui, c'est vrai qu'on est en difficile. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, eh ben, pourquoi ça fait mal, le... Et pourquoi, lui, il vit si ça fait mal par terre ? D'accord, super. Pourquoi c'est une échographie, ça ? Une sorte de bébé, ça, là ? Je sais pas. Je suis... Comment on appelle ça ? Comment on appelle le... Le médecin qui s'occupe de ça. J'ai un mot en tête, attends. Je vais voir si c'est le bon. C'était bien ça. Je ne suis pas obstétricien. Alors... Euh... On en apprend tous les jours. Oh non, mais là, il y en a partout. Non, c'est bon. Ah. Alors. Comme toi. Déjà ? Ça va un peu vite. Oh, super. Pas mal. On pouvait pas tirer à travers la porte, mais là, on peut... Depuis la hauteur. Jette-toi dans le canal. Ok. Ça vient d'où, ça ? Pourquoi est-ce que j'ai ça en tête ? Peut-être des vidéos de... De streamers, ou un truc comme ça. Ouh là, je vais me faire mal. Ça va. J'ai tellement de trucs en tête qui viennent de tellement partout que bon, au bout d'un moment, il ne faut même pas poser la question, quoi. Ah, il y a un truc qui fait quok-quok. On va bien voir. Ah oui, mais là, ça sent le... Le vortigone. Oups, là. Oh, j'avais fait une belle esquive, c'est con. Non, non, elle est comme très belle, cette esquive, derrière le barrel. Le... Le tonneau. Comment vous dites dans le frein le... Les choses, le trail round, le métal qui fait le transport du pétrole. Allez, allez, le North Tunnel, c'est toujours le même. Ok, donc, c'est quoi le Sud Tunnel ? C'est ça. Ah, super. Déjà des Black Ops. Attention. Mais reviens-là, toi. Attends, mais ce niveau difficile, là. Hop. Ouais, je t'ai vu, hein. Je crois que je t'ai pas vu, mais je t'ai vu. Euh, comment on va... Hop. On peut pas pousser ça ? Non. Coucou. Comment ça, gling, gling, gling ? Ça, ça fait gling, gling, gling ? Ce truc en bois ? Sérieusement. Vas-y, il fait péter des trucs. Ok. Bon, ça fait de la vie. Tant qu'il y a de la vie... Ah, il y a de l'espoir. Non, Barnet. À toi. Oh. Ça, donc, c'est une pièce d'armure. Et normalement, de 74, on va passer à un peu plus. 100. Parfait. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah, d'accord. C'est très généreux à ce niveau-là. C'est cool. Tiens. Ça, c'est... On peut bouger, cette caisse-là. Pourquoi ? Ah, pour monter là ? Euh, on va voir. Ouais, très bien. On va faire... Caisse into tonneau, into cage. C'est quoi, alors ? Ah. Je sais pas. C'est quoi le but ? Non, non. Il fallait la monter, celle-là. Ça va faire un pont une fois qu'on sera arrivés au... Une fois qu'on sera arrivés au niveau de l'échelle, on va pouvoir monter avec cette cage-là, je pense. On va voir. Donc. Ouais. Attends, ça fait quoi, quand on se jette dans ces trucs-là ? Boum. Alors là... J'appuie pas sur la souris, hein. Arrête. Voilà. Attends. Y'a rien avant. Ça, vraiment... J'ai l'impression que cette petite caisse, elle nous permet de monter sur les grandes. Non, mais non. Ah, ça me... Je sais pas. J'ai l'impression de rater un truc. Mais vu qu'il y a une zone de chargement, ça m'étonnerait quand même. Parce que, tu vois, on aurait pu très bien utiliser celui-là. À quoi ça sert de mettre une caisse qui bouge ? C'est pas rien, hein. Après tout. Ah, là, il fallait que je sauvegarde pour que ça marche. Ah ! Euh... Ah ! Pas bête. Attends, c'est peut-être ça, en fait. Faut faire monter la caisse dessus. On est à fond ? Oui. Euh... Donc, on peut à peine monter là. Ah. Alors... On était là. J'ai dit, on était là. On peut arriver là. Pourquoi pas. Ah ! D'accord ! Donc, on fera ça, puis ça. D'accord. Très bien. Encore un peu. Là, je dirais. Un peu plus haut ? Ouais, un peu plus haut. Encore. On va voir. Cette glissade. Hum... Hum... C'est la frustration. Voilà. Voilà. Et là, ça passe, tu crois ? Pas du tout. Ah non, c'est dur, là. C'est plutôt ce truc-là qu'il faut... Ouais, d'accord. On va y arriver, on va y arriver. C'est imminent. Ah oui, mais non, du coup, on ne peut plus y aller. Hum... Oh là là, le pas doué, quoi. Hum... On était à la max de la hauteur de celle-là. Hum... C'est marrant. Donc là, c'est le plus bas possible. Là... Hum... C'est le plus bas possible et on peut à peine monter dessus. C'est un peu chaud de monter dessus, en vrai. Voilà, il faut s'accroupir à tout. Ça, ça va. Ça, tu vois ? Là, j'ai tenté un saut normal, on va dire. Et c'est un saut qu'il faut faire accroupir. Ce qui veut dire... Qu'elle est... Voilà, à la limite... En fait, quand tu fais un saut accroupir comme ça, il se... Il s'agrippe. Il se hisse. Du coup... Là, on est un peu au max de la hauteur. Alors... Hum... Est-ce qu'on peut mettre ça plus bas ? Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, attends. Vraiment très bas ? Ah ouais ! Ah ouais, je ne m'attendais pas. Je pensais que ça allait être comme l'autre. Donc... Comme ça. Oh mon dieu, mais... Ivre, il tente un puzzle de plateforme dans... Dans le blue shift, quoi. Je ne suis pas ivre, évidemment, mais... Oh là là ! C'est tout comme. Enivré par l'aventure. Hein ? Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas juste monter par là ? Voilà, il a arrêté de... Mon dieu. Oh ! On est à ça ! On est à ça ! Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Non, là, ok. On est obligé de s'accroupir. Je pète les plombs, quoi. Mouiou ! Non, mais... Tant, mais... Tant, mais attends... Mais attends... Vas-y, là ! Non, mais... Sérieusement ? Tu t'accro... Ok, c'est bon. Grosse plateforme. Quoi ? Bon. Eh ben ! Le temps qu'on a perdu ! Quoi ? Je me disais bien que j'avais vu. Voilà, tiens. Il y a quelqu'un ? Ben tiens ! Oh là 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 ! Allez, venez ! Il y avait pas en Half-Life comme ça ? Le mec, il disait... Allez, venez ! Half-Life, on autre jeu. Ça le picote, mais il sait pas d'où. Je crois que c'est un des soldats qui dit ça. Bon. T'es sûr ? Je crois qu'il y en avait eu deux. Ouais. Ok. Et 0-3. Attends, ouais, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on irait en bas ? D'accord. Donc ça, c'est automatique. Mais arrête de faire ça quand je recharge ! Voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, on va plutôt aller dans la porte. On verra bien si on arrive quelque part d'intéressant. On va sauvegarder là. Ouais. Si tu veux. Là, ça va arrêter ça. Non, sérieusement. Oh ! Je peux plus bouger. On va pas péter les plombs. Non, mais il est bien, ce let's play. Arrête. Je me souviens d'un truc laborieux comme ça, dans le blue shift. Bon, qu'est-ce que c'est que cette valve-là ? Est-ce que ça, ça fait bobo ? Voilà. Ah, mais ça donne un filia-pompe, quand même. Donc, ça vaut le coup. Et ça ? Bon, allez. J'étais sûr que cette valve-là a l'arrêté ça. Mais bon. Ouais, cool. Et donc, ça, ça marche pas pour nous. Voilà. Ah, et on va y aller comme ça. Très bien, c'est la suite. Mais c'est explosif, ça. On est d'accord. Il se passe quoi, là ? Attends, parce que... 68, 84. Aïe. Peu de justice. Ok, si tu veux. Ah ouais, mais on peut pas monter. Très bien. Non, j'ai envie de tenter un truc. C'est quoi ? Ben non. Là-dedans, il n'y a pas une valve. Il n'y a pas un truc de pression. Il n'y a pas... Il n'y a même pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, je vais te dire. Ben ouais, écoute. Allez. Et donc, c'était quoi ce truc explosif qui n'était pas vraiment explosif, là ? C'est marqué « danger » dessus. Au bout d'un moment... Ah, mais c'est celle-là ! Mais oui ! C'est possible que ce soit ça ! Aïe ! C'était ça ! Très, très bien. Et on a déjà perdu des vies pour rien ! Zezuber ! Bon ben écoute, c'est le jeu. Voilà, là au moins, on passe. Et donc, là, la caisse qui n'explose pas, c'est... C'est quoi le délire ? Je vais tirer à double... Double... Écoute, on s'en fout d'eux. Ce que je veux, c'est exploser cette caisse. Danger explosive. Ben ouais, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce jeu en carton ? Aïe ! Alors, Decay, qu'on a un peu testé à deux, là, a l'air quand même plus cool. Que cette extension-là, qui est sympa, mais là, on voit en y jouant, elle est sympa dans le principe, mais... Mais dès qu'on s'y frotte, quoi... Ah non, par là. Ici, il y a quoi ? Là, il y a une échelle qui monte... Qui monte vers quoi ? Oh, un petit secret, j'espère. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit mystérieux avec plein de munitions ? Voilà, on va déjà commencer par là. Ah, mais il faut peut-être... Attends, mais est-ce qu'il faut se hisser ? Avec lui, et le buter quand il faut pour atterrir ? Non, c'est chaud. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est chaud. Ah non, il y a une porte, là. On va voir. Ah non, on retombe tout droit. Par contre, là, ça passe. Très bien. Le mec, il charge des trucs complètement tirés par les cheveux. Et au final, il y a une valve. Voilà. Voilà, il y a un truc. Oh, t'es mort ? Coucou. Je ne sais pas tirer. Là-bas. Ah, je m'en doutais qu'il allait être derrière. Oh là 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 là. Mais où on va là ? Et tu te souviens qu'il y avait un jeu avant le jeu ? Parce que... Toute cette partie de là-bas, elle compte plus ? On verra. Bon, un peu bêtement, quand même. Mais à quoi ça servait alors de... De faire monter l'ascenseur et tout ? Une fois qu'on serait dedans, attention. On n'a pas besoin de le buter. On a tout un truc qu'on n'a pas fait. Bon, c'est terrible. Ok. Très bien, écoute. Je ne sais pas trop ce qu'on a raté, par contre. Je vais faire un F5. Celle-là, c'est quoi ? Ouais, super. Celle-là... Celle-là, c'est juste pareil. Ok. Ah, tant pis. Je te jure. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bien sûr, faisons comme ça. D'accord, il veut la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. On charge. Très bien. Très bien. Très bien. On va essayer de l'écraser. Le générateur... Hop là ! Oh non, mais sérieusement, deux ! Ah, ça fait beaucoup, là, non ? Sans explosifs ? Il faut que je teste. Ok. Un petit casque ? Pas de casque. Alors, c'est quoi ces affaires-là ? Normalement, ça, ça ne marche pas parce que c'est marqué OFF. Voilà. Donc, il faut aller voir lui. Ok ! Oh, ces vieux réflexes de The Elder Scrolls, là. Des plus vieux Elder Scrolls, évidemment. Celui où tu pouvais éviter les boulettes. Mais tu veux crever, ouais ? Hum, je sauvegarder dans un ascenseur, c'est une mauvaise idée, ça. Ouais... Une petite téléportation d'ennemis. Non, ça va. Ah, mais on est là ! Mais en fait, c'était bon. Mais c'est quoi, ce truc-là, qui n'a toujours pas pété ? Ça n'a pas de sens. Non, non, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu cassé. Mais en fait, on devait venir d'ici. Et on a fait tout le tour. Trop bien. Donc, que veux-tu, le jeu ? D'accord. Et donc... Attends. Lift Control. On pourrait le faire repartir et faire le tour très vite, c'est ça que tu... As-tu essayé de me dire ? Non, quand même pas. Alors, qu'est-ce que je rate ? Non, puis là, ça part dans l'infini. Ah, bien sûr ! C'est évident. C'est évident. Attends pour moi. Faut faire péter les roues avec ce truc. Et ça... Est-ce que tout s'explique ? Voilà ! Ok, good. Et bien, finalement... L'équipe de Shepard... Oh, et les balances, salauds ! Pas de Vortigone ? Tiens, ça fait longtemps. Captive Freight. Très bien. Et si on mettait tout ça en français ? Freight, dans ce sens-là, ça veut dire quoi ? Freight. La peur ? Attends, je vais faire une pause. Ah non, c'est bien ça. C'était bien le cargo. Le fret, ce qu'on appelle F-R-E-T en français. Ok, ok. Donc, le transport de captifs, quoi. Ah, et en bas, c'était le mec avec son shotgun. Ok. Et comme la map a rechargé, et bien là, il est vivant. Il n'a pas été explosé par notre... gros bar. Baramine. Super. Ah bah tiens, l'entrepôt du fret, l'exit, donc la sortie sud, et le train. Enfin, la zone du train, quoi. Au secours ! Tiens, si on est allé par là ? Ouais, mais toi aussi, t'as envie d'aller voir, bien sûr, bien sûr. Et c'est humain. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires ? Bonjour. Oh, bah écoutez. Je vais proposer si gentiment. Ce serait dommage de pas se servir. Il est... Il est musclé, leur secret, hein. Bon, allez, vas-y, téléporte-toi. Tout le monde le sait. Oh, attends, il va perdre toute la batterie, là. Oh oui ! Oh oui ! Ouuuuh ! Evidemment. On peut pas ouvrir les portes normalement dans le jeu. Tunnel. Euh... Ah, mais tunnel de vapeur. Bien gentil, mais... Au secours. Salaud ! Ok. Eh bien, allons dans la vapeur, évidemment. On se fait griller. 58 minutes. Deux vidéos. Pour vivre ça, merci. Pourquoi ? 33 points de vie, et oh. Oh, mais attends, mais je regarde ailleurs, s'il te plaît. Non, mais puis... Puis ce niveau difficile, là. Dégage. Je fais n'importe quoi. C'est très bien. Donc, d'où... D'où je suis passé à 33 points de vie d'un seul coup ? Il y a eu un truc. Bon. C'est pas le... Le crab qui m'a fait ça, quand même, c'est bizarre. Ça, c'est un peu des half-pipes, hein. Franchement, whizz, whizz, whizz. Ouais, très bizarre. Alors que la musique essaye de nous hyper, mais... Viens, crève. Oh bah ! C'est pas juste. Donc, la valve est là. Hum hum. Quelle est l'astuce ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire griller. Ouais. C'était pas ça, l'astuce. Alors, j'ai l'impression que ce jet va pas jusqu'au bout. Ouais, d'accord, c'est ça. Ok, nickel. Merci. Moi, je pensais augmenter le niveau de l'eau, mais... Oh, c'est Soma ! Allez ! Ok. Trop petit couloir pour y aller autrement qu'avec ce flingue. Oh, quoique, ça marche. Je me reposais sur le magnum parce que, bon, le magnum, quoi. Mais... ce petit flingue dans... Bah, il nous avait pas mal déçus dans Opposing Force et dans Half-Life. Tu vois, il n'arrive même pas à tuer un Hidcrab. Ça, ça a été fort comme une boulette. Ouais. Et ça, pourquoi on voudrait le faire péter ? Cet orage, ouais, c'est très bien, mais... Oh, pas mal. Bel effet de destruction, mais... On s'en fout. Ok. Pourquoi est-ce qu'on préfère partir l'élévateur sans nous ? Il n'y a rien en dessous. Quelle arnaque. Oh, la plus petite échelle de Half-Life qu'on ait jamais vue. D'accord. Reviens. Ah, c'est peut-être pour y mettre un piège. On va voir. On a peut-être envie de mettre un explosif là-dessus. Oh, lui ! Il est à l'envers. Ok. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais j'ai eu l'impression qu'il est à l'envers. Donc là, on a envie de faire descendre l'ascenseur pour remonter sur son plafond. Vous voyez ? Non ? Même pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, en fait. D'accord. C'est alambiqué pour rien. Ça, ça fait mal ? Non. Mais ça glisse. Donc là, forcément, il y a des vortigones partout. Et allez. Et d'où tu sors, toi ? Ah, je te jure. Oh, mais d'où ? Mais d'où ? Mais d'où ? Oh, il se barre. Trop bien. Reviens ! C'était pour rire, galin. Viens, trappe. Pourquoi t'es parti par là, saloperie de grenade ? Oh, il n'y a rien qui marche. Eh ben, j'avais envie de rappeler cet épisode un lundi quelque chose comme tous les autres. Ils partagent tous un peu le même lundi difficile. J'ai presque envie de l'appeler hop là, raisonnement en cascade. Tu vois ? Histoire de dire que là, ça ne réfléchit pas fort. Hop là. Par contre, niveau action, on est bon. je t'entends. d'accord. Alors, le coup que j'ai mis dans le mur, je pensais que j'avais donné un coup de molette et quand tu donnes un coup de molette, il faut appuyer sur le bouton de tir pour le valider. Ce qui est toujours un petit peu stressant. tiens, paf. Est-ce qu'on pourrait arrêter ? Oh, mais regarde-moi ça, quoi. Oh ! Quand même, il ne propose que ça, le jeu, quoi. Puisqu'il s'est... Mais allez, mais sérieusement. Allez, saute. Ha ! Évidemment. D'accord. Allez, viens. J'espère qu'il va se faire griller comme dans le 1. Enfin, comme dans le jeu original. Pas du tout. Le chill. Au coup. Ah, mais vraiment, c'est Indiana Jones, le machin, quoi. Très, très bien. Ils sont partout. Oh là là ! Ouais, c'est rigolo comme extension. On voit que c'est... Je ne sais pas, il y a un... Ce n'est pas le même cycle de développement, quoi. Ah, paf ! Donc ici... Non, d'accord. Ce n'est pas une machine spéciale. Ouais ! 99 ? Yes. Ok. Bon, le jeu, il faut qu'il nous donne des balles. Oh, allez. Ah bah, c'est bon. Ta-da ! Ah, il y a encore plein de gens. On l'a vu, on l'a entendu. Une balle. Ah ! Donc ce sera ça ou ça. Et là, il n'y en a que 4. Waouh ! 4 et 2 ? Super ! Ça marche bien. Et t'as prévu quoi en termes de munitions, mon petit pote ? Ouais, d'accord. Vu. Ok, c'est bon. Bon, si il y a des headcrab, ce sera... au corps à corps. Que je finisse mes phrases quand même. Évident, évident. Ouais. Combien de temps ça fait ? 1h09. Ah ouais, ça va. On va faire un épisode un peu long. Juste un peu long. Étant donné que la prochaine fois, on fera un épisode en deux parties un peu. Normalement, on pourra arriver à la fin du jeu au prochain épisode. C'est une extension rapide. Puis après, on fera le... On fera l'entraînement parce que c'est un passage important. Le circuit d'entraînement de Blue Shift est important, en fait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hum, ouais, bon, vas-y. Il y en a un là, non ? Non. Ah, mais donne des munitions. Non. Ouais, là-bas, il y a de la protection. Ça ne marche pas du tout. J'aurais tenté. On pourra toujours les exploser. Voilà, merci messieurs. Bisous. Alors, j'espère qu'ils n'étaient pas scriptés, les mecs. On ne va pas sauvegarder tout de suite. Bon, il y avait quelques munitions et des engrenages parce que Gearbox... Ah bah oui, c'est une... C'est une boîte d'engrenages. Gearbox, évidemment. Lol. C'est drôle, le mot. Donc, tu voulais qu'on prenne des munitions là et qu'on les utilise sur ces mecs-là, toi ? Non, mais les grenades, c'est beaucoup mieux. Ça va ? J'apprécie votre aide, mais j'ai peur que ces ordures aient fait trop de dégâts. Si vous vouliez atteindre la zone de fret et vous échappez, oubliez ça. Les militaires attrapent tout. Je dis bien tout ce qui sort d'ici et le tue ou l'emmène pour l'interroger. Vous parlez d'une mission de sauvetage ? Un de mes collègues et moi-même avons conçu notre propre plan d'évasion et nous nous rendions dans les anciens laboratoires prototypes lorsqu'ils nous sont tombés dessus. Écoutez-moi, si vous voulez vivre, votre seul espoir pourrait être de retrouver mon ami. Les soldats l'ont mené vers la surface la dernière fois que je l'ai vu et il était encore en vie. C'est le seul qui ait les compétences et les connaissances nécessaires pour que notre plan fonctionne. Si vous parvenez à éviter les soldats, retrouvez le docteur Rosenburg. Avec lui, vous avez peut-être une chance de sortir vivant de cette pagaille. Rah ! Quelle pagaille ! Mais t'es mort ? T'es mort sur pagaille ? C'est ça ton dernier mot ? Ou alors tu regardes comment ça se passe ? Oh, c'était le meilleur d'entre nous. Un homme dur comme fer. Jamais tu ne seras oublié. Hop là ! Qui que tu sois. Escalier ! Escalier principal. Donc avec des mecs principaux dedans. Non, c'est mes pas que j'entendais. Coucou. Alors, attends, on va descendre parce qu'il y avait des cartons. Ouais, 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 ouais. Je me concentre un peu là. Ouais, d'accord. Est-ce que tu... Bon, c'est un peu du ravitaillement derrière, il y a quoi ? Des problèmes ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Un cul-de-sac. J'espère. Manager, quoi ? Une garde. Eh ben ! Ça m'a fait peur. Je lui ai montré assez trambarde. Oh, mais il parle en anglais. Movement check over. Sir, I hear something. Donc, mouvement check. Donc, il y a du mouvement que je suis allé vérifier. C'est terminé. Monsieur, j'entends quelque chose. C'est marrant. Vachement bien fait. Ah oui, c'est vrai que la version anglaise marche comme ça. C'est pas des phrases toutes faites, genre « Allez-y ! Mettez-moi de couvert ! » « Je vais vous prendre des raviolis ! » Non, c'était vraiment juste des mots. Et après, c'est le moteur du jeu qui fait les phrases avec les mots disponibles. C'est plutôt cool, je trouve. Bon, allez. Très bien. Donc, on va péter tout avant. Et on va prendre celle-là. Parce qu'il y a deux grenades dedans. Alors. Salut. Ça va pas assez loin. Non. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est... D'accord. Hé, hé. Tiens, les nazes. Oh là là, ce tir. Ce tir olympique. C'est quoi ce gargant tu as qui arrive, là ? Il y a un gros boum boum. C'est quoi ce film où il y a un monstre comme ça, invisible ? Un vieux film de SF avec un monstre invisible. Ça s'appelle comment ? Il est génial, ce film, en plus. Oh. Avec Leslie Nielsen, en plus. Un de ses seuls rôles sérieux. Ah, bah, écoutez. Essayez de taper... Qu'est-ce que c'est qui me tire dessus ? Mais qu'est-ce que tu fais dans la fenêtre, toi, Roméo, là ? Ou Juliette, ou je sais plus. Ah, t'as pété une vitre ? C'est vachement bien fait, tiens. Attention, j'arrive. C'est un nom de film américain de SF de ces années-là, quoi. Des années 60-70. Je dirais même 60, en vrai. Genre la créature d'un autre monde, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Là, c'est déjà trop vieux. Et en couleur. Ah, merde, ce film avec Leslie Nielsen. Je vais crever si je retrouve pas ça. Je vais tourner en rond. Et je vais me dessécher. Oh. Oh, mais c'est un film de SF. Un de mes films de SF préférés. Je fais une pause. C'est bon, c'est Planète Interdite. Ah. Ça me soulage. Ok, ça marche qu'avec les militaires. Très, très bon. Planète Interdite, c'est de la balle. Ah, bah tiens. C'est parti. Ok, c'était ça, t'as... Mais pourquoi t'as fait de la musique, alors ? Pourquoi est-ce qu'il nous a mis de la musique ? Est-ce qu'il continue à tirer par là ? Non ? Tu vois, il y a eu des boum-boum et... Non, t'as rien. Bon, c'est bizarre. C'est de l'ambiance, quoi. Ah, non, c'est pas un mec. C'est une armure. Il est juste là. Je crois pas qu'il puisse ouvrir les portes. Et notre armure, elle est pas mal, hein. Je sais pas... Là, si ça nous remet à 100, on va pas la prendre. Ouais, non. On en a déjà assez de l'armure. Après, ça, c'est pas mal, par contre. Attends, est-ce qu'on peut arriver sans... Ouais, sans la prendre. Ouais, non, c'est vraiment... Ok, c'est fait pour qu'on puisse... Eh ben, tu sais quoi ? On reviendra. Parce qu'on va tout faire avec celui-là. Eh ben, merci, hein. Et là, hop. Là, on y retourne au secours. Il suffit de faire ça, t'es sérieux ? Allez ! Ils sont trop cons. Je vais peut-être même les régler à coups de... À coups de fusil à pompe. Recon, donc go en reconnaissance. Voilà, bah, reconnaissez-moi ça. Trop, trop bien. Bon, c'est pas des flèches, hein. Et ben voilà, ils sont tous venus se faire buter. Merci d'être venus. C'est comme ça qu'on triche au jeu vidéo. J'avais dit quoi comme titre d'épisode ? Raisonnement en cascade, c'est ça. Faut pas que je l'oublie pour tout à l'heure. Ouais, on a assez de munitions pour tout. Ah bah oui, c'est les mêmes. 100%. Parfait. Ah, c'est quoi ? Oh là là. Oh là là. Vous le voyez venir. Voilà, dans le doute. On peut écraser les caisses avec notre poids. C'est trop bien. Les caisses en carton, quoi. Les cartons. C'est cool, ça. Donc, il y a ça. Il y a une colonne vertébrale. On en a déjà une. Ok. Plein de vie partout. Sympa, hein, cette petite ambiance-là. Très, très bon level design, tout ça. Je ne sais pas si je dirais ça pour tout, mais cette petite idée-là, elle était cool. Oh ouais. Toujours en train de gueuler. On est là. Oh là là, il y a des... Bourg ? Non, mais reste là, mon pote. J'imagine que vous ne voulez pas y réfléchir à nouveau. Non. Ils sont là, évidemment. Tu peux te sentir concerné quand je te tire dessus avec un magnum, mon pote ? Ah, ils ont congelé des aliens. Saloperie. Et donc... Hop là ! Hop ! Putain ! Oh, ça m'a fait peur ! Oh, joli, ça. Hop là, on recharge. Et les mecs retombent. Oh, vous êtes morts, les mecs. N'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Alors. Ça prend à me faire peur. Ah ah ! Vive la sauvegarde. Alors, j'ai le doigt sur le clic droit, pour relancer la grenade. Hop là. Hop là. Oui, très bien. Ouais, voilà. Les copains. Les copains, d'abord. Ça va aller. Raté. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? En plus, petite... Ah oui, même tout, en fait. Ah, c'est généreux en armure. Beaucoup plus que les autres épisodes. En vie, en armure, en difficile, ça passe. Il suffit de connaître les scripts, et après, c'est bon. Petite grenade. De la vie partout. Come on ! Toujours un petit Kinder Surprise, quand même. Oh ! Une mitrailleuse montée de calibre 50. Oh ! Elle est belle ! Bouge pas, vas-y. Allez, fais le script ! Bon, si tu veux. Attendez à ce que cette porte s'ouvre, quand même. C'est bizarre qu'elle s'ouvre pas. Peut-être après. Alors... Oui, oui, on t'entend, mais... Ah, je me souviens de ça. Je trouve ça très classe. Comme idée. Vraiment, bonne idée. La texture est pas moche. Elle est vieille, mais elle est pas... Elle est bien faite, quoi. Certainement une photo. Ça va, mon pote ? Je ne suis pas le docteur Rosenborg, mais vous allez tout de même m'aider, non ? Non. Allez, bisous. Mais là, ça s'ouvre jamais, ça ? Ah ! Pourquoi une grenade ? Allez, mon pote, viens. On est bien. Mais c'est quoi, cette mitrailleuse de... Nul ? Oh, on a pas encore fait ça ? Attends. Voilà. Non. Et donc, c'est maintenant ? Ça marche pas très bien, hein ? Bon, ça va. Ouais. C'est un peu popcorn en termes de bruitage, mais. Allez. Alors, il y avait un casque, là. Attends. On recherche tout. Voilà. 182, et puis il y avait plein de vies partout, non ? Voilà. Ici et là-bas. On est bon. Je pense pas qu'on ait besoin de ce... scientifique. Blanquer. Blanquer. Non, on va continuer, ouais. Oh, il y a des... Oh, il y a des roquettes. Au secours. Mais, pourquoi il est pas mort, lui ? Attendez, je me trompe de flingue. Excusez-moi. Voilà. Ils sont très loin. Très loin, mais ils saignent. Très loin, ils saignent. Ah. Non. Méchant char. Si on monte dessus, ça va. Bon, on va l'exploser à coup de missile. De roquette. Je... Aïe. Ouais. Paf. Ok. On est bien. Celui-là. Super. Disons que c'est la fête. Ça y est, le jeu est devenu un jeu d'action. Attends, comment on monte ? Voilà. Il y a des grenades, là ? Non. On va avoir des grenades à main. On a tellement besoin de rien que ça. Alors là, il y a des grenades à main. On va pouvoir aller un peu plus vite dans l'exploration. Oh oh ! Qu'est-ce que ça veut dire que ce signe ? Oh oh ! Ça c'est bien. Petite munition de magnum, ça fait toujours plaisir. Bon, puis après on verra bien où on va. Ah oui, voilà. Voilà, voilà. On a tout ce qui est intéressant. On a tout ce qui est intéressant. On a quatre grenades, ok. D'accord. Des bois de surprise. Ok. T'as marqué le quoi ? Bon, personnel autorisé seulement. Très bien. Ok. Alors vous êtes pas là, les mecs ? A peu près au guet-apens ? Oh, d'accord. On secoue. Comment ça ? C'est quoi ces scripts qui marchent pas ? Oui, il n'a même d'aller, je comprends. Ah ouais, ils veulent qu'on fasse autre chose, j'ai compris. Ils veulent qu'on transforme la bonbonne en roquette, en tirant dans le... Enfin, plutôt en cassant ça. Ouais, voilà. Ok. Donc, on va peut-être éviter de prendre des dégâts. Oh bah non, on n'en a pas pris. Pourtant, il nous a montré des dégâts. Ouais, mais ça va. Il y a le cas ? Il y a le cas ? Non, évite-moi ça. Voilà. Bravo. Non, reviens. Oh. Je vois rien d'ici. Il est là. Je l'ai raté. Et boum. Et voilà. Il est parti en beauté. Bien, bien, bien. On continue. J'étais en train de me dire qu'on pourrait arrêter l'épisode quand on serait plus à la surface, mais... 1h33, allez, on va aller à 1h40. Pour être sûr d'avoir le temps la prochaine fois, mais je ne sais pas où on en est du jeu. Même 1h45, peut-être. Attends, le dernier faisait combien ? Repose. Oui, le dernier épisode d'Opposing Force faisait 1h. Donc là, 1h45, ça peut aller. Ce n'est pas une science exacte. On pète beaucoup de caisses dans cette extension. C'est moi ou... Ou c'est vraiment ça ? Ah, il va falloir tourner ce truc. J'espère. J'aime bien ce genre d'énigme. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais j'aime bien. Bon, il y a deux portes, donc on va plutôt prendre des grenades. Voilà. Vas-y. Ouais. Bah tiens. Ah oui, ok. Super. Donc. Oui ? Super. Moi, je suis là. Allez, salut. Oh, ces animations, c'est quand même quelque chose. Ils sont allés au bout du concept, les mecs. Bon, on tient cette ordure. Et ça donne quoi pour Primal ? Oui, je suis le docteur Rosenburg, mais je ne suis pas très fier de l'avouer, car je suis en partie responsable de ce qui arrive. Comment connaissez-vous mon nom ? Ah, je vois. Pauvre. Notre plan consistait à rejoindre l'un des anciens laboratoires prototypes. Très peu de personnes dans le centre ont l'habilitation suffisante pour savoir ce que nous y faisions. La technologie qui est à l'origine de cette catastrophe pourrait aussi être notre seule chance de fuite. Vous voyez, j'ai participé à des recherches sur la technologie de la téléportation bien avant que le complexe Lambda soit construit. Il pourrait rester suffisamment d'équipement pour que nous puissions construire un téléporteur et ainsi quitter cet endroit. Je sais que cela peut sembler fou pour quelqu'un comme vous, mais de toute façon, peu importe si nous restons bloqués ici. Peut-être que je pourrais vous aider à passer dans ce conduit dans le plafond. Avec un peu de chance, vous pourriez attaquer les soldats par surprise. Avec un peu de chance. Oh mon dieu ! Oh lolo ! Oh lolo ! Oh lolo ! Oh lolo ! Ah d'accord. Alors ? Je suis pas mémoire. Comment je bouge ? Comme ça. hop je l'ai fait bouger je l'ai fait bouger en tirant des gonades ça marche très bien ça et quand il bouge il tire pas il y en a d'autres ou pas ? là non petite vie vas-y ok je lui ouvre la porte allez viens Rosenburg c'est loin tu veux pas cette tête allez viens c'est marrant c'est qu'on le reverra lui c'est très cool donc pour le faire descendre par un escalier c'est par là sinon je crois qu'il peut pas et puis après c'est par là non non c'est par le ok non non ça c'est le on va dire le train national quoi la voie nationale attends c'est pas parce que je prends une armure qu'il faut me suivre je sais pas moi où tu veux aller mon pote là il n'y a plus rien à faire ici non plus je pense voilà là-bas ralentissez Kaloun je peux pas aller aussi vite pas bien allez allez ok c'est ça premier deuxième ah je l'ai mal joué non non je l'ai mal joué eh ben il me défonce bon après c'est le jeu voilà ouais j'avais envie quoi t'es sérieux non non mais pas lui tac on peut pas reprendre oh là là j'ai plus de c'est marrant ça j'ai plus de de magnum du tout bon il fait quoi là Rosenburg ouvrez la route Kaloun ah ouais d'accord t'es comme ça toi bon bon IA c'est déjà ça on va jusqu'à 90 merci il y a peut-être plus de vie dans les machines comme ça que dans les stations de recharge avec quoi on va y aller oh là il y a déjà des attends je reviens en arrière comment ça ah oui non il faut y retourner il a dit bah quoi j'ai ouvert assez la voie là non ah bah il est là tu peux pas ouvrir cette porte là là non d'accord sous sol on va dire voilà plus d'extraterrestres maintenant qu'il y a des soldats ah bah voilà mais ton pote il est mort l'homme de fer là ouais c'est un boulot dégueulasse d'accord mais bah oui bien sûr ah c'est un script écoutez pendant qu'il se repose ah non j'allais dire pendant qu'il se repose on va faire une pause nous même mais non attendez Kaloun oh putain je vais ralentissez un peu alors ouvrez la route Kaloun arrêtez vous Kaloun il faut que je fasse une pause t'es pire qu'un chat toi qu'est-ce qu'il fout très bien j'espère que nous n'allons pas rencontrer d'autres soldats ouais d'accord en fait c'est parce que tu veux aller par là attendez Kaloun ralentissez un peu mon merde ok on vient de là très bien restons ensemble non mais là il n'y a rien à faire on peut ah ouais on peut marcher bon alors est-ce qu'il faut marcher jusqu'à son collègue décédé on sait qu'il voulait revoir au moins son corps ou quelque chose mais bon bah écoute là il se repose bon bah écoute là il se repose ok on va investiguer un peu pour la suite que par là de toute façon il faut tomber ici donc c'est bon ensuite par là par là par là et là bon pas grand chose ouh qu'est-ce qu'on fout là bien vous ne saurez même pas que je suis là oui donc si on y va tranquillement avec lui par là est-ce qu'il va déclencher un truc genre ici tu vois ou là on voit pas ce qu'il peut dire ici et non voilà donc c'est pas forcément là qu'il faut aller avec lui attendez Caloon j'ai peur de devoir me reposer un peu tu m'emmerdes de toute façon tiens téléporte toi voilà il y a autre part bah ça fait loin là non il vient de nous dire qu'il faut partir en arrière oh là là je me paume là ça continue un peu à tirer mais vite fait ouais voilà là ouais vas-y ouvre la route machin ouvre la route donc c'est bien par là ok c'est par là et pourquoi il s'était arrêté là merci hein merci d'aider et ben quoi tu vas pas me suivre si tu me suis plus je vous suis et voilà arrêtez-vous Caloon il faut que je passe une pause oui oui nous avons de meilleures chances en restant ensemble oui ralentissez Caloon je peux pas aller aussi vite et ben va pas vite écoute crève salut et là on est sans lui c'est pas bien on est d'accord que c'est pas bien c'est quoi ces ambiances encore non 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 mais là il faut être avec le copain ben voilà il faut au moins lui arracher la main quoi bon très bien donne ta main ouvrez la route Caloon je peux pas aller plus lentement que ça je dois me reposer un peu avant de continuer ok donc ça c'est un script de je dois me reposer très bien attendez Caloon j'ai peur de le voir me reposer un peu très bien restons ensemble arrêtez-vous Caloon il faut que je fasse une pause qu'est-ce qu'il se passe il doit faire une pause c'est une énigme ok bon tu l'as fait ta pause ? allons-y ralentissez Caloon je peux pas aller aussi vite dépêchons-nous il n'y a pas de temps à perdre attendez Caloon ralentissez un peu est-ce que c'est un bug ? qu'est-ce qu'il se passe ? oh bah voilà on va le reprendre là nous sommes presque arrivés ah suivez-moi c'est Saton bah je te suis mon pote vas-y bon allez puis là on va jusque là oui c'est ici nous sommes passés à travers pour accéder à l'ascenseur que toi allez c'est bien notre premier choix aurait été d'évacuer en passant par le réacteur lambda bah ouais le personnel de ce réacteur a décidé de combattre les créatures ils fondent tous leurs espoirs sur un certain Freeman quels sont ces idiots menés à une bataille perdue d'avance tout ce que je veux c'est partir d'ici cette voix de doublage elle est dans The Thing ou c'est moi ? je sais pas j'ai l'impression de reconnaître un doubleur de The Thing mais bref donc là on va pouvoir s'arrêter c'est bon maintenant qu'on a résolu ce mystère voilà on en revient quand même voilà petite sauvegarde en dur je viens de me rendre compte du temps que ça a pris rien que pour faire bouger ce gars là ça a pris au moins 10 minutes merci d'avoir regardé ce premier épisode jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine salut 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 – Sous-titrage FR 2021